Bienvenue pour ce 27ème épisode en compagnie de la famille de Bonté. Alors la dernière fois on avait fait le mariage de Sally, ça s'était relativement bien passé avec les bugs du pack mariage évidemment, mais on a fait pas mal de photos du coup j'ai bien aménagé leur petit mur de photos, vous allez voir il y a de nouvelles photos, j'en ai retiré certaines. Oui parce que vous avez été plusieurs à me dire que les photos de Carlos là, où ils sont inquiétants avec Sally c'était peut-être pas l'idéal de garder ça maintenant qu'il y a Samba qui vit avec nous, c'est vrai. Et surtout point le plus important, il est temps de faire la lune de miel, tout à fait. Donc vous aviez choisi Sulani, donc on va aller là-bas, Pablo lui il va rester avec Carlos pendant que nous on est en voyage, et Vini elle va aller chez sa grand-mère, voilà. Comme ça tout le monde est bien gardé et on peut partir tranquille. Donc c'est parti ! Oh regardez j'avais pas vu ça, ce sentiment sur la piste de danse ? Même si le temps a passé, le souvenir qu'a Sally de sa première danse en tant que couple marié est toujours intact. Ah donc ça a quand même finalement fonctionné ? Parce qu'au final il me semble que je leur ai fait simplement faire un petit slow, vu que tout le monde était parti après le mariage, vu qu'on avait pas eu le temps de faire la danse, mais bon apparemment ça a fonctionné. Alors au niveau des photos dans leur chambre, bah évidemment c'est celle de leur couple, voilà, elles sont trop mignonnes. Et puis dans le salon j'ai mis de grandes photos et de petites tout ensemble. Il y en a encore évidemment de Carlos, parce que bah on va pas l'effacer de notre vie, mais il y a plus celle où en tout cas il s'embrasse avec Sally. Regardez il s'est trop choupi, on voit plein de photos du mariage, j'adore. Franchement cette photo-ci c'est ma préférée, j'adore. Et de ce côté-ci il y en a encore quelques-unes avec le gâteau, bien sûr. Il était beau ce gâteau ! Et ça représentera bien leur lune de miel en plus. Donc voilà, au niveau des photos ça c'est fait. Oh félicitations pour ton mariage, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Oh c'est sympa ! Oh il envoie ça à Samba en plus, pas Sally ? Et ta sœur alors hein ? Bah en même temps c'est son meilleur ami, c'est vrai, c'est vrai. Ok donc on va aller à Sulani, et donc nous on va aller ici. En fait je considère cette plage un peu comme le port, là où tout le monde arrive. Mais on ne logera pas là même si c'est ça qu'on loue. Parce qu'il y a un camping, juste là, où on pourra se mettre dans une petite tente tranquillement. C'est parti ! Par contre c'est assez cher, c'est 400 par jour. Et je pense qu'on va rester 3 jours, voilà, 1200 Simflous en moins. Heureusement qu'on a gagné 25 000 Simflous la fois dernière, ou 20 000, je sais plus trop. Ça tombait quand même très bien. Alors par contre il y en a plusieurs qui m'ont dit, oui bah du coup vu qu'on a eu tout cet argent, ça serait peut-être bien de déménager. Le problème c'est que si je vends ma maison qui coûte 24 000 Simflous, on n'est pas très haut. Et il y a une autre maison à Willow Creek qui me tend très bien, mais par contre vide elle vaut déjà 60 000 Simflous, donc on n'y est pas encore. Mais c'est en projet bien sûr, bien sûr. Ok c'est parti. Par contre il fait super moche, c'est trop triste. Bon on va rejoindre le camping juste ici, hop. Ok le voici, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est E-Week, si jamais vous voulez le retrouver sur la galerie. Donc là pour le moment c'est considéré comme un bar, mais comme vous voyez on pourra se mettre dans une tente tranquillement, se détendre, essayer de faire un bébé, pourquoi pas ? Et attendez on va voir le petit bar, voilà, j'aime bien. L'ambiance est cool, sinon on peut prendre une tente un peu plus petite, mais avec tout ce qu'on vient de gagner franchement on mérite bien une grosse tente. Alors par contre on va juste leur prévoir quelques tenues un peu plus adaptées au temps ici. Pourtant il fait froid, est-ce qu'il va faire froid tout le temps ? Les trois jours ? Ah non mais il va pleuvoir, il va avoir du vent tout le temps, il va avoir de l'orage sérieux. Quelle tristesse. Moi qui espérais pouvoir faire des petites photos de rêve, mais non. Mais on va quand même se faire de plus jolies tenues, ouais ouais. Bon vu qu'il fait froid, il vaut mieux que je mette ça dans les tenues temps froid, sauf qu'on en fera une tenue pas vraiment temps froid. On va s'habiller avec des tenues qui viennent avec le pack Il Paradisac évidemment. Ceci ça lui va bien évidemment, plein de couleurs, c'est tout à fait elle. Sinon cette petite robe, ouais ça fait jeune mariée ça, c'est sympa. Ça j'aime moins, ça ça fait plus de robe de nuit. Celle-là elle est cool, je l'aime bien aussi. Mais je crois que ma préférence va à celle-ci, et pour la couleur... Le rouge c'est une couleur qui lui va bien, j'aime bien. Et pour les chaussures je vais simplement lui mettre des petites tongs comme ça, c'est pas mal. Ou alors on a celle-ci, avec un petit nœud là, c'est mignon. Je pourrais rajouter encore de la couleur. Ouais je crois que je vais mettre celle-ci, avec de jolies boucles d'oreilles. Et peut-être même une petite manicure, voilà, ça fait plaisir. Un peu de rouge à lèvres, un petit peu de fer à paupières aussi, un treadliner. Ok, comme ça c'est pas mal. Celle-y est en mode full séduction. C'est vrai qu'elle pourrait avoir une bague de mariage quand même. Et si elle est jolie, voilà. Ils sont jolis ces petits bracelets. Ceux-là aussi, un peu de vert, un peu de doré, comme pour ces boucles d'oreilles, ça passe. Puis j'aimerais bien lui mettre une tenue de sommeil aussi, un peu plus adaptée. Cette petite nuisette est sympa. Sinon ouais il y avait ceci qu'on avait essayé en magasin, en noir. Mais pour elle un peu de couleur ce serait mieux non ? Regardez ça, ouh c'est joli. Sinon on peut mettre juste une belle petite lingerie comme ça, c'est chouette hein ça. C'est quelque chose qui va avec ce haut, ça ? Ou ça ? Ouais ça je crois. Mais je rajouterais bien un petit collier fantasy comme ça. Elle est pas sérieuse jusqu'au bout Sally quoi, vous voyez ? Petits ongles, voilà. Regardez elle est mignonne comme ça, elle a remis ses boucles d'oreilles du mariage. Ça fait joli. Oh attendez, il y a d'autres boucles d'oreilles aussi. Oh c'est joli. C'est encore mieux que ce que j'avais mis de base. Ok voilà, comme ça elle est parfaite. Et puis Samba, lui aussi on va lui ajouter une autre tenue. Oh regardez, une belle chemise ouverte comme ça. Ah ouais ça lui va bien. Ah ouais on a un nouveau short ici avec Aloué. Ouais elle est pas mal. Il y a aussi celui-là, j'aime encore mieux. Ouais avec du bleu comme ça c'est cool. J'aime bien ces tongs-ci aussi, elles sont pas mal. Et je vais laisser celle-là, ok. La casquette, bah je crois que je vais laisser celle-ci, elle est bien. Et alors pour sa tenue sommeil, un truc un peu plus sexy aussi pour la lune de miel, ce serait pas mal. Un slip avec des pizzas. Peut-être pas, mais celui-ci il est pas mal hein. Regardez ça fait bien, il est paradisiaque ça en plus. Ouais celui-là il est bien, avec un peu de transparence et tout. Il y a de la recherche quoi. Ok on est bon, c'est parti. Ils vont directement se mettre en tenue. Hop. Et au moins vu que c'est une tenue temps froid, ils auront pas froid. Même s'ils ont une tenue toute légère, voilà. Comment hacker le jeu. Regardez comme elle est trop mime. Bon ils ont déjà pas mal faim mine de rien. Mais on pourrait commencer par se divertir. Tiens j'ai trop envie de faire un petit feu ici. Allumer, venez ici. Tu peux faire cuire quelque chose dessus. Oh ouais vous pouvez danser ensemble, trop bien. Allez-y. Voilà, sans musique. Il n'y a pas moyen d'avoir un peu de musique quelque part. J'ai pas l'impression. Est-ce que ça fait monter le divertissement ? Ouais un petit peu. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de romantique avec le feu ? C'est installé confortablement avec Samba. On va essayer. Oh oui c'est trop mignon. Faut trop faire une photo mais j'ai pas de photographe avec moi là. Mais regardez comme ils sont trop beaux. Ce serait une tellement belle photo de couple. Si seulement j'avais eu un photographe. Ils sont tellement beaux. J'adore. Ils peuvent faire quelque chose de romantique en étant comme ça ? Non ça les fait bouger d'office. Oh c'est dommage. Mais vas-y exprime ta dévotion là. Oh mon petit calinou. Très confiante. Oh conviviale. Oh mais c'est trop gentil. Est-ce qu'il aime particulièrement l'affection ? Bah pourquoi pas oui. Et ça c'est lié à quoi caractéristique du terrain ? Ok. J'ai directement la proposition de faire crac crac dans une tente. Mais soyez peut-être un petit peu plus enjôleur avant. Bah voilà très enjôleuse elle directe et très enjôleur. Ok bah il n'a pas fallu grand chose. Ok. Viens on va faire crac crac dans la tente. Ah mais vous allez aller dans laquelle ? Bon celle que vous choisirez ça sera celle où vous allez. Je suis sûre qu'ils vont choisir une petite. Elles sont plus proches. Bah oui. Bah oui. C'est bien. C'est bien de ne pas trop dépenser. Même si vous avez gagné pas mal d'argent ici. Faut économiser. Vous avez raison. Vous avez raison. Voilà. Hop là. Je pense que j'ai jamais vu l'interaction dans une tente quoi. Faire crac crac. Trop cool. Elle bouge bien en attente. Alors ? Alors alors ? Ça se passe bien ? Bon c'est pas la première fois qu'ils font crac crac là. Ouais. Donc maintenant on devrait voir s'ils s'amusent bien ensemble. Complètement satisfaites. Ah voilà. Séance de crac crac spectaculaire évidemment. Elle fait crac crac dans la nature. Oh la nature donne des idées coquines à certains sims. Ou le mariage dans la nature peut-être. Ambiance chaude et enivrante. Ok ils sont au fond. Parfait. Bon vu qu'on a eu la sous la nid est-ce qu'on n'essaierait pas une activité de sous la nid ? Faire un petit peu de plongée là ? Si on pouvait rencontrer des dauphins ça serait trop cool. Faire de la plongée avec Tuba on se sent bon à faire ça. Est-ce qu'ils ont très faim ? Ah ouais ça commence. Mais c'est pas grave c'est pas grave. On va aller au resto juste après. Ne vous en faites pas. Avec son petit maillot de bain et sa crème solaire j'adore. Oh il y a un peu de soleil. Oh mais trop bien. Et du coup il fait chaud alors que je viens de leur faire des tenues froides. Temps froid. Bon c'est pas très grave c'est pas très grave. Au pire je leur ferai la même tenue mais en temps chaud. On peut s'arranger on peut s'arranger. Il y a un dauphin. Il y a un dauphin. Ah non il est parti. Oh si il est là. Oh oui c'est juste de la déco. Il n'y a pas de petits dauphins. Si oh ils sont beaux. Ils sont si beaux. Il n'y en a pas un qui veut venir nous dire bonjour ? Trop beaux. Ok ils arrivent. Ah ils ont une belle brasse c'est cool. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres dauphins ailleurs. Est-ce que c'est compliqué ce niveau ici ? Je sais pas. Il ne faudrait pas qu'il se fasse bouffer par un requin ou qu'il se noie. Ok. Plonger en tuba activé. Ils ne sont pas ridicules au moins j'adore. Attendez il y a d'autres endroits où on peut plonger. Là on peut faire de la plongée en apunée ici. Il n'y a pas du dauphin. Et là il n'y a pas de dauphin non plus. Pristesse des espoirs. T'as déjà fini Samba ? T'as trouvé quelque chose ? Attendez je vais regarder. Non il n'a rien trouvé. Il en a déjà marre. Ok. Et toi Sally ? Et vas-y continue un petit peu. Hop. Faire de la plongée avec tuba. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Faire du bénévolat en famille. Ah ouais ok. Il est comme ça lui. Il a bon cœur. Manger du pop-corn. Ok rien à voir. Et il veut danser. Ouais on va essayer de faire ça. Nage relaxante. Ok. C'est une petite nage relaxante ici au milieu de requin. De toute façon Sally elle pense pas à genre de choses évidemment. Ok c'est fini. Est-ce qu'elle a trouvé quelque chose ? Dis-nous ma petite Sally là. Mets tes petites fesses qui ressortent. Elle me fait trop rire. J'ai pas l'impression qu'elle ait trouvé quoi que ce soit. Non. Tiens on va faire reproduire les grenouilles. C'est vrai qu'on pourrait essayer d'en chercher d'autres des grenouilles tant qu'on est ici. Mais bref. Là on va aller au restaurant. Vu qu'ils ont faim. Un petit restaurant en amoureux ici sur le bateau pirate ou pas ? Il est trop cool. Ouais on va faire ça. Ah non on a oublié de payer nos factures. Est-ce que je peux faire ça d'ici avec le téléphone ? Payer les factures. Oui voilà. Vas-y fais ça. Merci Samba. Maintenant ce sont tes factures aussi. Bon est-ce qu'on irait pas s'installer quelque part ? Regardez-moi ce petit bateau. J'adore. Moi j'aimerais bien cette table-ci. Ah non pourquoi je peux pas là ? Et là on peut pas demander de table ? Il manque quelque chose pour que ce soit fonctionnel. Non pourtant il y a ça. Ah mais il y a personne encore. Allez-y s'il vous plaît les employés montez sur le bateau. On ne sait pas s'installer. On sait peut-être pas y aller. On aimerait bien manger. Essayez nous manger s'il vous plaît. Ah non c'est pas rentré. Oh non il est pas fonctionnel. Je suis trop triste. Pourquoi ? Ben zut alors. J'avais pas d'autre restaurant moi. C'était un bateau restaurant de Sarah Amina. C'est bizarre qu'on puisse pas entrer. Y'a pas de raison en plus. C'est à la même hauteur. Est-ce que c'est ça qui bug ? On va voir. Est-ce que là on peut y aller ensemble ? Oui. C'était juste ça. Et je peux demander une table. Excellent. On se met où ? Là ça a l'air sympa aussi. Sinon il y a une petite table ici tout au-dessus que j'ai mise moi-même. Juste pour avoir une vue. Mais il fait beau à peu près. On va demander cette table-ci. En amoureux. Tout seul. Dans un petit coin. Il est chouette ceci. J'aime bien cette tête. Ok on a la table. C'est bon personne ne l'avait prise ? Oui ça va. Tout va bien. Sally elle est prête. Elle y va elle court. Elle a faim Sally. Bah en même temps oui hein. Ils ont faim tous les deux. Ah non c'est l'hygiène et pas ouf non plus hein. Ah trop cool. Y'a un petit coffre ici on peut l'ouvrir. Non on peut pas. Dommage. Merci. Ok regardons ce qu'il y a à manger. Oh très enjolieuse en plus ça leur rend enjolieuse le déjeuner romantique réussi. Ok. Sally est vraiment heureuse d'inviter son coup de coeur au restaurant pour déjeuner. Rien que ça. Ton coup de coeur. Ton mari hein. Non vas-y n'aie pas peur des mots. Commandez pour la table. Y'a beaucoup de poissons forcément un bateau de pirates. Mais on se ferait bien plaisir avec du homard non ? Mais oui hein. C'est alors l'une de miel quand même. On va faire ça. Hop. Pour les deux. Au niveau des boissons y'a que de l'eau donc non. Bah peut-être se prendre une tarte au citron meringué. Meilleur dessert de tous les temps. Voilà. Régalez-vous. Ça va être impressionnant. Regardez comme ils sont beaux. En plus y'a du soleil c'est trop chouette. Vous avez vu la vue qu'ils ont là. J'adore cet endroit. Bonjour. Pouvons-nous commander ? Oui. C'est lui qui dit la commande. T'as peur Sally ? Tu es timide. Merci. Nous amènerons votre commande dès qu'elle sera prête. Ils sont en train de se draguer là. Si vous traînez ils vont pas se tenir hein. Ouais. Regardez comme elle lui parle en draguant là. Hein ? Elle est à fond. Mine ? Oui ? J'ai entendu dire que Salina était devenue ton amie. Tu es de plus en plus populaire. Elle est très populaire la petite Sally. Ouais. Petite conversation animée. De quoi ils parlent je me demande. Qu'est-ce qu'ils imaginent pour l'avenir ? Dynamic Family Life est situeuse. Ok. Pourquoi pas. Ça ressemble bien à Sally hein ça. On va aller voir où en sont nos plats. C'est tout en bas la cuisine. Ouais juste ici. Alors ça vient ? C'est pour nous ça ? Je suis sûre que oui. Hum hum. Euh Samba tiendrait bien de te laver les mains avant. Faut que son hygiène baisse un peu. On va en profiter. Hop. Peut-être te laver les dents aussi. Ah non la bouffe arrive il doit attendre un peu. Ok. Ah non c'est bon il y va quand même. T'en fais pas. Euh Sally ne mangera pas tout avant ton arrivée. Ne t'en fais pas. Oh la lumière est tellement belle. Ouh. Merci. Regardez comment elle est super excitée. Ah mais quoi mais il y a que la tarte au citron là. Et le homard on voulait pas commencer par le dessert hein. Ok bon bah c'est un pays où on commence par le dessert. Pas plus mal. Mais attends Sally avant de manger. J'ai déjà bouffé la moitié. On attend Samba qui revient. L'hygiène est un petit peu remontée. C'est déjà ça. Voilà et il redevient engeleur direct. Allez-y. Mangez. Hop. Votre petite tarte au citron. Trop envie d'une tarte au citron meringue maintenant. Évidemment. C'est mon dessert préféré. Elle l'a engloutie sérieusement. T'as plus faim ? Non encore un peu faim. J'espère que le homard va arriver bientôt. Ils viennent débarrasser ? Oui. Cool. Un appel d'un numéro inconnu. Le dépôt a été effectué. Ne soyez pas en retard. Une petite seconde qui est là pareil. C'était une farce. C'était très drôle. Victime d'un canular. Ah non ça va te mettre en colère ? Vraiment ? Salut. Toi qui es censé tout prendre à la légère. T'es coincée Samba ? Mais qu'est-ce que tu fais là aussi ? Eh mais pourquoi elle vient mettre toute la sessole seule chez nous ? Sérieux ? Eh ils sont incompétents ici. Il va aller remettre ça en bas. T'es pas obligé de nettoyer mais juste descends-le. Notre homard rapidement ? Attendez si je commande de nouveau. On a payé 42 simflous là pour le moment. Donc on verra si ce n'est que le prix de la tarte. Je crois que oui. Oh non. Bah oui. C'est que le prix de la tarte. Mais pourquoi ? Je l'ai pas bien fait. Ah oui mince on pouvait avoir qu'un plat. Et puis un verre d'eau à la limite. Mais c'est tout. Bah on va prendre ça aussi. Hop. Ok comment donc ? Bon désolé vous avez commencé par le dessert. C'est bizarre. Mais ça a pas l'air de les déranger. Ils sont toujours très enjôleurs. C'est trop beau la vue. Cette lumière là. Je regarde toujours s'il y a des petits dauphins. Mais ouais non. C'est pas des vrais dauphins. C'est juste le décor là. J'espère qu'on aura le temps d'en voir. Il y a le téléphone qui sonne là non ? Oui. Mine. Mais enfin mine. Tu te souviens qu'on avait parlé de Miko Jo ? Et bien j'ai eu un rencard avec elle et c'était très sympa. Oh mais félicitations. Oui mine. Est-ce qu'il va enfin être avec quelqu'un ? C'est quoi ça ? Appelez-moi Cupidon. Ah oui. Forcément. Donnez un arc et une flèche à Sally. Cupidon a de la concurrence désormais. C'est bien ma petite Sally. Taille des mines. On l'aime bien mine. Ah je crois que notre plat est bon. Il est là. Voilà. Merci bien. Allez du homard, du homard. Désolée pour le dessert qui est venu avant. Ça fait vraiment bizarre quand même. Allez-y manger. Comment ça se fait trop plaisir là pour la petite lune de miel. On a déjà perdu 2000 Simplooze. C'est cher le camping. Oui forcément. Oh ça a l'air bon. Lui aussi il aime. En même temps du poisson ici et des crustacés. Il n'y a pas plus frais. On y est là. Ce sont goins frais. Euh vas-y on va terminer le repas et payer l'addition. Sans dos Simplooze quand même. On irait bien en toilette aussi juste avant. Hop utiliser. Ils font tout ensemble. Même pipi. Juste l'un côté de l'autre. Bon il est encore assez tôt. On pourrait aller danser quelque part. Ouais on va se déplacer. Alors ici j'ai installé le Titanic de Ness. Donc on va aller voir ça. Et danser. C'est une boîte de nuit. C'est parfait. Allons-y. Cool. Il y a de l'eau tout autour. Il y a de l'eau ça. Ouais. On peut nager trop bien. Et on entre par là alors. Oh il faut nager pour arriver à l'entrée. J'adore l'ambiance. Venez on va danser ensemble ici. Il n'y a encore personne. Vous allez devoir vous mettre en maillot pour y aller. C'est trop fun. Ah non il y avait un pont je n'avais pas vu. C'est parce que je n'étais pas tout au-dessus. C'est pour ça. Voilà. Fantastique pour l'ambiance. Milieu de fête. 272 Simplooze. Ah oui c'est le congé évidemment. Décoration qui donne confiance en plus. Ouais. Ils ne voulaient pas danser plus ici. Danser en bande. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok allez-y. Voilà là ils sont sur la piste. Oh ouais trop cool. J'adore. Ils sont à fond. Allez-y mettez de l'ambiance là. Il n'y a pas beaucoup de gens pour le moment. Je les adore. Et vous ne vous prendrez pas un petit verre ? Je vais commander une boisson pour le groupe. On va prendre tout ce qui est plus cher. Oh un petit Lota Coccolata. Ah ouais. Ou le film Muel c'est quoi ça ? Et Gredou. Non mais ça ça fait vraiment vacances. On va prendre ça. C'est plus cher que notre repas férus. Ça n'a aucun sens. J'espère au moins que ce sera bon. J'espère que tu sais les préparer madame. 156 flous en moins. Il y a moyen de faire crac crac par ici. J'ai l'impression qu'ils peuvent plus se tenir là. Regardez ça. Je suis sûre que Noémie a pensé à ça quand même. Non. Ou il y a peut-être un buisson dehors. Attendez un buisson pour faire crac crac quelque part. Oh il y a un puits à souhait sérieux. Euh mais je ne vois pas de buisson. Je suis sûre qu'il est là quelque part et je ne le vois pas. Oh ils sont en train de boire leur boisson là. Elle est bonne la boisson ? Alors alors. C'est cool de faire une photo aussi quand même ensemble. Dès que vous avez fini votre verre je ne voudrais pas que quelqu'un le pique. Prendre une photo avec Samba. Ah non mais devant le mur tout cramoisi là ça va être nul. Ah non il y a le bar derrière. Est-ce que c'est joli ou pas comme photo ? Oh ils sont trop beillous. On va déjà en prendre une comme ça. Oh oui avec le petit bisou. Comme ça elle remplacera celle qu'on avait avec Carlos. Hop. Ce regard amoureux là. Là c'est pas mal. J'espère qu'il y en a une qui est bonne. Allez-y faites un petit duel de danse. Est-ce qu'il y a assez de place sur la piste ? Il accepte le défi. Je me demande qui est meilleure en danse des deux là. Là elle demande à tout le monde de dégager. Et oui il y a un duel en cours s'il vous plaît. C'est qui qui commence ? Ah voilà c'est Sally. J'adore. Elle est à fond. Elle mériterait trop une photo aussi. Je ne peux pas en faire une pendant qu'elle danse. Prendre une photo vas-y essaye pour voir. Non je ne peux pas pendant évidemment ton prise. Ah voilà il y a Samba qui montre ce qu'il sait faire aussi. Il ne fallait même pas que Sally franchement. Oh mince ils sont super fatigués. Bon dès qu'ils ont fini le duel on rentre alors. Ok c'est fait. Qui a gagné ? Je veux savoir quand même. Épuisé ? On ne saura pas. Dommage. Bon allez on doit venir dans une petite tente. Ok on va aller dormir ici vu que c'est leur tente ils l'ont choisi. Et oui vous auriez pu avoir une grande mais non vous avez choisi celle-là. C'est de votre faute hein. Ah non c'est une tente que pour une personne. Elle ne peut pas y aller. Attendez je vais quand même essayer. Non c'est bon. C'est juste un petit bug. Tout ça pour essayer d'avoir une grande tente hein. Hein c'est ça Sally. Elle est maligne. Ah non c'est l'orage. Dans une tente dehors comme ça avec l'orage. Ouais bah évidemment elle flippe. Reste bien à l'intérieur de ta tente. Tout va bien se passer. Ok Samba est debout. Tu vas pouvoir aller t'occuper de tes besoins. Prendre une petite douche également. Ah Sally aussi est debout. Vas-y. On est bien dans un camping comme ça avec les toilettes ouvertes. Les douches aussi apparemment. Ouais ouais. Il y a même une vitre et tout ça sert à rien. Mais c'est pour que tu vois quand même encore un peu plus. Bande d'exhibitionnistes je le savais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui ? Moi je pense qu'ils pourraient les faire masser hein. Ce serait sympa non ? Mettons qu'ils sont tout propres. Quoi qu'ils ont un peu faim. On peut peut-être aller manger un truc ici. Où il faut engager du personnel. Bon on va faire ça. Sinon on aurait pu commander à manger ici. Ouais on va faire ça hein plutôt. Ouais alors fromage, charcuterie, petit pain, pain pita houmous. Il n'y a pas vraiment de plat qui fait petit déjeuner. Mais du pain avec du houmous ça doit être sympa. Vas-y on va prendre ça. Cours Samba cours. Oh oui il y a encore des choses ici qu'on aurait pu acheter. Acheter un Anka. Ah ouais non c'est mieux ce qu'il y a là-bas au bar. Ah merci c'est ça. Ouh ça a l'air bon. Ça monte bien. Bah vraiment. Vous voulez encore du homard ? On peut y retourner hein. Oh c'est quoi ça encore ? Ah oui il y a ce dansant duo qui revient évidemment. Ça c'est un bon souvenir hein Sally. N'hésitez pas à vous loin frais. Parce que je vais pas pouvoir récupérer ce plat malheureusement. On n'a pas de frigo dans notre tente. Oh mais là il y en a un. On pourrait mettre ça là. Attendez je vais essayer. Non ça rentre pas. Et si j'appuie dessus ? Asseoir ensemble, manger un truc rapide. Non ok. Ça reste bon encore combien de temps ? Je peux pas voir parce que j'ai enlevé évidemment toutes les infos. Et là je vois encore 9h. Ouais ouais ce sera plus bon. Et je les retire parce que quand je fais des photos c'est plus joli. Bon allons nous faire masser. Il fait pas très beau. Mais on pourra quand même se détendre hein. Ouais. Ici la petite plage aussi créée par Enes. Regardez comme c'est paradisiaque. Oui. Euh alors. Engager un masseur. Vas-y. Et toi tu vas faire pareil ici. Alors recevoir un massage. De quel type ? Le plus cher non ? Un massage de fertilité. Ah oui non peut-être pas. Massage sportif. Suédois. Tissus profonds. Aromathérapie. Je sais pas moi. En même temps j'avais envie de faire le plus cher mais. J'imagine bien Sally dépensait sans compter là. Pas faire du tout attention à l'argent. Mais vas-y on va faire pierre chaude. Euh par qu'importe qui. Et toi. Pierre chaude aussi hein. Ça a pas de jaloux. Regardez comme ils sont pressés de se faire masser. Uuuuh. Courant. Putain si on voulait pêcher ici il y a plein de poissons. Ah non il pleut. Heureusement qu'on est protégé là dessus. Ouais voilà il y a un petit toit et tout parfait. On a choisi finalement la bonne activité. Pour un temps bien pourri. Du coup ça la rend directement joliuse. Ça va les orages pas trop peur ? Ça va ça va. Ok. Vas-y Sally profite. Les viandes elles sont chaudes en fait comment ça se passe ? J'ai jamais fait de massage dans ma vie moi je sais pas. Ça a l'air agréable. Ça va pas l'air douloureux comme ceux que j'ai déjà pu faire. Regardez avec cette pluie torrentielle dehors là. Ouh là avec l'orage aussi. Oh my god. Sortez pas. Profitez bien de votre petit massage. On est bien là. Il y a aussi l'air d'apprécier. Attendez j'ai trop envie de voir si on peut voir sa tête en dessous là. Ouiiii. Ça va t'aimes bien ? J'adore ce genre de plan. On va aller voir Sally aussi. Alors t'aimes bien ? Elle a l'air zen. Avec la pluie juste au dessus ça fait bizarre on dirait qu'on est vraiment dehors. Mais non tout va bien. Y'a un toit. Qu'est-ce qu'on se fait plaisir n'empêche pas dans ses vacances. Je me serais bien fait bronzer avec eux mais bon ça va être compliqué hein. C'est encore long l'orage là ? Et demain y'a quoi ? J'ai juste du vent ça ça va hein. C'est fini ? Elle a aimé ? T'as apprécié ? Y'a pas de... Non ? Y'a pas d'info ? Réagir au massage si. Ah voilà. Elle a apprécié si ça va. Ok. Jurassic massage. C'est quoi ce nom ? La chaleur de ces galets née de plusieurs milliers d'années d'érosion ravit le corps. Vous voulez voir un autre truc qui ravit le corps ? C'est de la lave en fusion. Regardez là. Ce serait trop bien de faire une photo ici. Attendez on va courir ici ensemble. Allez ici ensemble. Venez venez. Et toi Samba t'as apprécié aussi ? Oui ça va. 24 heures en plus on en est bien. S'ils se font choper par la foudre et tout j'ai trop m'en vouloir après. Na Chalina. C'est des vacances sportives en ligne de l'air. Sali y est. Mais j'ai l'impression que Samba est encore très loin. Ouais il est là-bas. On t'attend Samba on t'attend. C'était quoi ça ? Splendeur océanique. Peu de choses sont aussi émouvantes que d'être entourée de la majesté d'une mère idyllique. Ok parce que là j'ai cru qu'il y avait un requin. En quoi c'est un spire ? Bon ça m'effraie. Paraplique assez. Mince. Et elle aussi. Un instant en plus. Tiens Samba. Si tu te mets bien face à la lave. Est-ce que tu peux prendre une photo ? Prendre une photo vas-y pour moi. On voit pas grand chose. Par contre on voit Sali. Bon vas-y prends juste une photo pour le plaisir mais voilà. Et maintenant on va essayer de faire la photo ensemble. On va faire un selfie. Ah non tout seul ? Mais non je voulais dire avec Sali. Avec Sali voilà. Évidemment j'imagine qu'ils vont pas se mettre face aussi. Est-ce qu'on va voir un peu le volcan ? Je crois pas. Ah non on le voit pas du tout je suis trop triste. Bon j'en ferai quand même une comme ça mais voilà c'est tout. Elle a réussi la photo non ? Peut-être que Sali pourrait jouer sous la pluie. Et non on va essayer de la prendre en photo. Ah non c'est comme ça qu'elle joue sous la pluie ? Je vais pas pouvoir faire une photo sympa là. Nul. Est-ce qu'il se ferait pas un petit bisou là ? C'est romantique devant un beau volcan en éruption. S'embrasser sous la pluie ? Oh c'est trop mignon. C'est un bisou différent ou pas ? J'ai pas l'impression. Regardez ça ça aurait été une photo trop cool n'empêche. Et nous c'est ici qu'on va tester. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas peut-être que l'une de ces deux autres vidéos vous plaira également. Je vous fais pas un gros bisou. Et bien sûr abonnez-vous.